Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous présenter une extension WordPress qui va vous permettre de créer et de gérer vos événements en ligne. Donc ça peut être des événements qui sont gratuits ou payants. Et en plus, avec cette extension, ça sera compatible avec vos commerces. Donc vous pourrez recevoir les paiements par Stripe et Paypal. Donc c'est ça qui est pas mal. De plus, comme les événements seront intégrés dans votre site, vous serez en quelque sorte indépendant par rapport à des plateformes. Donc vous allez gérer comme ça votre activité. Par exemple, vous êtes organisateur et vous voulez que vos prospects, vos clients s'inscrivent à un événement, même s'il est gratuit, pour pouvoir de votre côté organiser. Ça peut être un séminaire, ça peut être une réunion. Bon, il y a plein de possibilités à vous de voir. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ce que vous allez faire, c'est de vous connecter sur votre interface WordPress et on va installer une extension. Donc deux extensions même pour pouvoir utiliser efficacement les événements. Alors c'est parti, il faut installer l'extension qui s'appelle WP Event Manager. Donc c'est ce qui va permettre de créer les événements. Et comme on va par exemple créer des événements payants, on va installer une autre extension qui s'appelle WP Event Manager. En gros, c'est pour permettre à WP de relier les événements pour pouvoir mettre un système de paiement en ligne. Ça sous-entend qu'il faut quand même installer, évidemment, WP, donc l'extension qui permet de faire du commerce mais avec des événements. Bon, ça pète aussi avec autre chose. C'est ça qui est très bien avec WP Commerce, c'est que c'est compatible avec plein d'extensions. Donc je vais revenir sur l'interface Event. Donc là, je vais aller sur Hold Events. Donc là, par exemple, je vais créer un événement lambda, là par exemple, comment créer un blog pro. Et je vais modifier l'annonce, l'événement. Donc comme c'est sur WordPress, évidemment, on va mettre un titre, on va mettre une description. Vous pouvez aussi mettre des short codes, si vous voulez mettre des images, etc., ou des bannières. Donc voilà, j'ai mis la description. Ensuite, en dessous, je vais mettre des annotations, par exemple, sur l'adresse. Donc par exemple, là, j'ai mis Grenoble. Là, j'ai mis la rue, j'ai mis le pays, etc. Et après, ce qui va nous intéresser, si vous faites des événements, par exemple, payants, vous allez mettre le nom du ticket en question. Donc comment créer, par exemple, un blog pro. Là, vous allez mettre le prix du billet. Donc là, j'ai mis 90 euros. Et on a quantité disponible, 5 billets. Et vous pouvez aussi mettre une sorte de réserve. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui peuvent s'inscrire en supplément, c'est possible. Vous allez mettre le type de boîte de quantité, soit en liste déroulante ou en boîte de saisie. A vous de choisir, ça revient au même. Puis après, il y a des possibilités. Il y a ce qu'on appelle des extras. Donc c'est par exemple des services supplémentaires. Je ne sais pas, ça peut être un cocktail payant par la suite. Ou un service supplémentaire, mais qui est payant. Où les gens vont s'inscrire pour en profiter. Et là, très important, du coup, comme c'est un événement, vous allez mettre une date. Par exemple, là, j'ai mis 20 janvier. L'heure du début, l'heure de la fin. Voilà. Ensuite, vous allez mettre, par exemple, éventuellement une FAQ. Et puis des détails supplémentaires. Par exemple, comment aller à l'événement, etc. Puis ce qui est bien dans ce système, c'est qu'on a la partie CIO. C'est-à-dire qu'on va remettre, pour la partie Google, le titre, la description, et puis même des mots-clés. Donc ça, ça peut être pas mal si vous voulez faire du CIO en plus. Puis après, il y a d'autres réglages supplémentaires. Donc là, par exemple, on a l'extrait de Google. Donc on a bien le titre, l'adresse, URL, et puis la description. C'est ce qui va apparaître dans Google. Par exemple, si vous voulez faire de la publicité AdWords, c'est possible. C'est ça qui est pas mal avec WordPress, c'est que vous avez la possibilité de gérer vos événements comme vous voulez. C'est le gros avantage. Après, évidemment, comme c'est une extension payante, on n'a pas toutes les possibilités. C'est-à-dire que c'est gratuit de base. Évidemment, il y a des extensions supplémentaires, ce qu'on appelle des adondes, pour avoir d'autres possibilités. Par exemple, envoyer des emails au client, ou customiser le billet. Enfin, il y a plein de choses. Alors ensuite, vous pouvez mettre, par exemple, aussi une image pour illustrer un petit peu l'événement. Et puis, au niveau du template, vous avez plusieurs possibilités. Là, par exemple, c'est en Bristol. Et je vais vous montrer qu'on peut modifier en Franklin, en Spring. Déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais revenir sur All Events. Et je vais aller sur Afficher. Donc là, on a le titre « Comment créer un bloc pro ». Donc là, j'ai l'image. Et puis là, c'est en jaune. « Comment créer l'événement ? » « Comment créer un bloc pro ? » Et puis, on a la date. Et puis, on a même ajouté au calendar. On a le ticket en question. Donc, par exemple, je vais prendre un ticket, donc à 90 euros. Et je vais pouvoir acheter l'événement. Donc là, on a la description. Donc, comment ça marche ? Comme ça fonctionne avec WooCommerce, comme dans WooCommerce, c'est qu'on a ici le détail de la facturation, donc de la commande. Donc là, j'ai un système de panier. Je vais mettre mes coordonnées. Puis après, j'ai la possibilité de payer soit avec Paypal ou soit avec la carte bleue. Donc, en mettant le numéro de carte bleue ici, là. Puis après, on va pouvoir commander. Alors, pourquoi c'est bien d'utiliser Event Manager avec WooCommerce ? Parce que quand, par exemple, vous vendez une prestation de service ou vous vendez un produit ou un service mais qui n'est pas associé avec une date, si vous faites de l'événementiel, vous n'allez pas vous y retrouver au niveau comptabilité. C'est-à-dire que là, l'avantage, vous allez vendre un événement et dans votre interface, vous allez voir que l'événement va être affiché avec la date. Parce que, par exemple, si vous lancez plusieurs événements, et bien, les gens, ils vont s'inscrire en fonction de vos événements et vous, de votre côté, avec l'interface WooCommerce, donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, WooCommerce, là, ici, donc, sur commande, et bien, vous allez avoir les différentes commandes qui vont s'afficher ici. C'est normal. Donc, c'est pour ça que c'est très bien d'utiliser une extension spécialement faite pour les événements. pour pouvoir suivre vos activités. Alors, évidemment, il y a des réglages à effectuer supplémentaires. Donc, là, on a les paramètres généraux. Ici. Donc, par exemple, on peut choisir une carte Google et on a d'autres possibilités. Ah oui, c'est le format des heures, du prix, la façon que vous allez agencer l'événement. Ensuite, on a les paramètres e-mail, les paramètres de style. C'est vrai que là, c'était en jaune, mais on peut le modifier. Et translation, ben, là, c'est pour, effectivement, le multilingue, je pense. Voilà. Alors, je vais juste aussi vous montrer quelque chose que vous pouvez modifier facilement. c'est la mise en page de l'événement. Donc là, je vous ai montré un événement qui était avec le template Bristol, mais par défaut. Je vais montrer le thème par défaut. Je vais mettre à jour. Je vais montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Afficher. Donc là, c'est le thème par défaut. Donc on a bien le titre, l'image. Ici, on a la description du lieu. Et puis, on a le ticket qui apparaît ici. Voilà. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir des conseils gratuits sur comment utiliser WordPress efficacement. et en même temps, vous allez télécharger la liste des 15 extensions indispensables à utiliser avec WordPress. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.